Mais franchement, je n'ai pas compris où est la conmonstration régionaliste, je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai dit à bien, je suis plus une vie, je mors un test avant. Vous n'avez pas l'argent, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas après. Ce qu'il a dit de RCD, est-ce qu'il m'a de compte, j'ai été président de RCD, je n'ai jamais caché le monde à la peau dans ma poche. Quand j'ai décidé de me retirer de la direction du parti, je l'ai fait dans un congrès, comme ça se fait dans tous les partis civilisés, il y avait 2200 congrès-systés. Et je pense qu'il y en a, à laquelle vous êtes, qui sont là, qui ont tout fait pour me retenir, mais je n'ai pas le temps. Donc je n'ai aucune responsabilité politique. Je n'ai pas le temps de faire pour le travail, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité. Je ne sais pas, on ne sait 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 pas, on sait pas, on sait pas, on ne sait pas, on sait pas, on sait pas. Il ne faut pas faire son bras avec ces choses-là, c'est des choses sérieuses, où on les assure, on est. Ah, j'ai pas de téléphone, c'est ça ? Alors, il y a une autre question auparavant, de l'historien qui est l'étudiant d'agir, un ancien d'agir, je ne sais pas, qui a posé deux questions concises, celle-là. La déclaration d'arrivée, qui est faite par rapport à Bananadar. Dire qu'à Bananadar, il faut être quand même un fou, et là je peux faire quelque chose, j'ai des compétences. Mais comme il n'est pas fou, il faut être aveuglé par l'air. Or Ali Kaffi est aveuglé par l'air. Alors, c'est ce qui se passe. Pour lui, il y a trois problèmes dans la vie. Il a un bel clé, pas seulement à mes rouges, c'est-à-dire, mais il y a une fois, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire, si c'est un problème. Il est d'un anticamilisme zoologique. Il faut le faire, mais il faut le faire. Donc, vraiment, c'est pathologique. Je n'ai pas eu un dîner. Bien, il faut se dire, il faut le faire. Bien, bien, je n'ai pas eu un jour. Je l'ai dit dans le livre, parce que j'ai eu des témoins vivants, mais elle est des rêves. Voilà, c'était d'un nombre. Ils sont encore huit ans. Est-ce qu'on vient dire, à la tenhochthâminis. Parce qu'il aide, c'est vrai, il aide, il y a 0,1% dans la délégation du Nord-Constantinou. Il n'était pas encore à Oulaya II, c'est après le Congrès qu'il est élevé. Amir Rocher était chargé de l'organisation, de la sécurité et de la logistique, l'accueil. Donc c'est lui qui a accueilli les délégations, qui ne connaissaient pas le terrain, c'est-à-dire que les congressistes, les gens qui n'étaient pas congressistes, qui étaient dans la sécurité, ils avaient prévu les délégations, ils n'étaient pas à l'argent, etc. Devant Slimane Aisho, qui est un des témoins exercités et qui est toujours vivant, qui avait été orienté avec les gens de la sécurité, parce qu'ils n'étaient pas congressistes, ils n'étaient pas congressistes, ils n'étaient pas congressistes. Ils ont dit qu'ils allaient, ils allaient, ils allaient, ils allaient, ils allaient, et puis il est bête, Amir Rocher était capitaine avant le Congrès, il est devenu commandant après le Congrès, donc il n'avait aucune capacité à décider, Amir Rocher, qui va être au Congrès et qui doit rentrer, il exécute. Il est samedi, qu'il n'est pas sur l'année, ce soir-là, et qu'il n'était pas mécontent, il a grommelé, Yuhal. Amir Rocher va faire accompagner dans la mazara de la chambre à côté. Le nom de mes Yuhal, elle dit qu'elle fait un arabisant monolingue, il n'y a pas de honte, mais on peut faire l'effort de contrôle. Il n'y a pas de honte, 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 Donc il était, sérieux, sérieux, vraiment, il y a des gens qui l'ont vu, il était complètement estabilisé. Yuhal est le lendemain. Pour voir Amir Rocher, j'ai eu l'impression, apparemment, m'apparemment, qui était là, qui était là, à Amir Rocher. Il a été un peu dur à Amir Rocher. C'est pas parce qu'il avait 36 choses à faire, mais il était ennuyé, je ne sais pas quoi, il a l'impression qu'il a envoyé, mais il a dit qu'il n'y a pas de honte. OK, Mgr. Il a, disons qu'il a été ferme. C'est ce qu'il ne veut pas dire, ça vous devez le savoir, mais c'est d'une histoire, c'est qu'une fois, Zeroud, vous n'allez pas vous dire, Zeroud qui est un mari, c'est un monsieur, c'est un salaire. Il a l'envergure, il a l'envergure, la politique du militaire du chef. Et vous ne le savez pas, mais je vous le dis, Zeroud a chassé Tiafi du congrès au 3ème jour, avec un chef. Il laisse demi-tour, direction de l'opincentivement. Donc pour vous dire ce que c'est qu'un personnage. Quand vous lisez son livre, mon chef est sorti pour me dire il faut repartir avec Ben Hedé, peut-être qu'il n'avait pas confiance que je voulais le conseiller et les gens m'ont persuadé de me chasser. Et il m'a demandé, parce qu'il a eu confiance en moi-même, d'aller au Nord Constantinois, parce qu'on attendait un parachutage d'arbre. En 1956, dans le congrès. On attendait un parachutage d'arbre. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu ça en mobilité pour débuter le périmètre. Parce que je connaissais la stratégie d'arbre. Finalement, le parachutage n'est jamais arrivé. Elle a envoyé pour une mission d'arbre. Vous ne pouvez pas le dire. Il se trouve que c'est un mobilité, moi je le connais à Azpil, mais elle a dit d'elle. Une semaine avant que je continue dans la guerre, je vais le voir, j'ai vu vraiment une vingtaine de fois ça. C'est un mobilité, c'est un mobilité, c'est un mobilité. Comme vous l'avez dit, on l'a dit, on m'a dit que je suis arrivé à Azpil. Un jour, il m'a dit qu'on a envoyé Zerud pour aller attendre le parachutage d'arbre, etc. Et ça m'a aidé à Azpil. Il m'a dit, si vous voulez que ça soit à S'arver, il m'a aidé, parce que j'ai une expression, « khortin ». Il m'a dit, « azd » Il m'a fait le parachutage d'armes, etc. Et puis après j'ai vu des militaires, ils avaient raison, d'abord cette opération n'a jamais été programmée de Tunis. Et puis à l'époque 56 000, j'ai vu ce qu'ils devaient vous donner, ils étaient sur toi et sur toi. En 56, il n'y avait pas la ligne Maurice. Regarde, ça a été fait après. Là où là il y a deux, regardez là il est caché. Et les mitoyers de la Tunisie. Il n'y a pas de sens, même si je prends la stratégie militaire. Et donc Ali Khafi s'est enferré là-dedans. Mais on met la chose la plus grave possible, parce qu'il manque comme je respecte là. La plus grave. Ali Khafi contrôlisait son lieu. Il n'y a rien à dire. À la page 24. En général, on met quelque chose dans la dernière page, on met le résumé des livres. C'est la couverture. Eh bien, je vous invite à l'acheter, vous l'avez vu. Congressiste à la Suma. Il n'a jamais été congressiste à la Suma. Alors, vous voulez aller ici ? Ici, je vais lui dire, vous pensez bien, il ne va pas hésiter à dire. Mais Zemren, attention, il n'y a rien. Ça va être un peu souffert, etc. Et Zemren, Zemren. Il sait que je vais le confondre, il sait qu'elle a discuté. Mais bon, voilà. Ali Khafi, il fait partie du drame politique du pays qui nous oblige à remettre les ponts de la dernière page. Mais, je ne le juge pas. Zemren, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. Mais je ne suis pas tribunal pour juger. Le citoyen lui-même va se faire son opinion. C'est-à-dire qu'il y a eu suffisamment d'équilibre, il y a eu suffisamment de recherches. Il dit qu'il n'y a rien. Il dit qu'il n'y a rien. Il dit qu'il n'y a rien. Nul ne peut contester. Ce n'est pas Hamil al-Hamil 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 al. Personne ne peut contester que Mcelle a fait partie des militants de l'Étoile nord-africaine. Première partie à avoir revendiqué l'indépendance en 1926. C'est une vérité historique. Il faut le dire. Personne ne peut nier qu'il a dirigé le PNP et le défendant un certain temps avec une disponibilité, un courage réel. mais, et ça ouvre la réponse à la troisième question, quand on reste trop longtemps loin de son peuple et que l'on exerce des responsabilités loin de son peuple, et que l'on finit toujours par 1. Être mutilé dans ses capacités d'analyse 2. Mal ressentir les choses en regardant l'œuvre de la mort de l'analyse ... La loi confit d'éparer être victime de son propre égout.